Sous-titrage Société Radio-Canada 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 mais il mérite la genre pour de vrai je comprends pas t'sais c'est pas t'sais c'est pas dit d'avance qu'est ce que je te dis que j'ai envie d'avoir une histoire c'est ça mais tu te dis si la fille elle continue c'est la fille elle veut si elle ne continue pas ça veut dire qu'elle ne veut pas on note ça vas tu déjà utiliser un sextoy avec un partenaire je pense que oui non jamais avec quelqu'un jamais ah ben alors je bois tu m'étonnes ben tu bois beaucoup hein ben moi j'bois par l'aime j'suis déjà la plus moi j'bois par l'aime même si j'ai bonne violence est-tu quelqu'un est déjà entré ou ouais est déjà entré pendant que t'avais du sexe non je me suis jamais fait le cas moi c'est déjà le cas moi c'est le sexe ça m'a servi oui mais je pense que c'est déjà quelqu'un est rentré pis j'suis en train de le faire mais qu'il n'a pas remarqué qu'on le faisait t'sais genre t'écoutes un petit film pis là en dessous découverte mais là quelqu'un arrive pis il est comme t'as du réagi comme si c'était ça que tu le faisais non non c'est genre la mère à mon ex elle rentrait tout le temps genre elle était comme ah non genre elle rentrait dans le chuteau on a la porte fermée on écoute un film pis elle rentrait tout le temps pis j'étais comme bon ben non mais j'arrêtais pis je consigne d'accord j'étais consigne comme ça allo bonjour bonjour Céphanie as tu déjà kiké une roommate pour avoir du sexe je dirais que oui oui ben là Sandra ça serait le temps que tu partes j'ai montré mon cul quand même toi je suis sûre que non parce que tu avais encore chez tes parents je pense pas que tu take out tes parents pour faire le sexe j'aimerais ça que tu allais prendre une petite marche avec le chien la sobriété à tes parents ou à tes profs ben oui mes profs ah ouais tes profs à l'école ah ouais moi je suis déjà à l'école seule ah oui toi non jamais non oui t'as tu le même le secondaire t'as tu le même moi c'est parce que mon secondaire c'est un écule vraiment privé normalement comme street ben comme il je pense que c'est l'école direct ben toi ouais t'as tu le même pis ça passait crème ben moi j'allais à l'inter j'allais à l'inter j'allais à l'inter à l'école d'éducation internationale c'est quand même un petit truc aussi ah ouais ben oui moi je ouais moi j'allais à l'école seule mais sinon aux parents c'est parce que ils viennent maintenant ils viennent me chercher en char je suis juste en train de dormir as tu déjà utilisé une drogue plus forte que de la marijuana moi je dirais que toi oui genre des moches non j'ai jamais fait du moche la coke mdma c'est pas la drogue pour le sexe il me semble la md c'est je pense que ça se rapproche à de la cible non je sais pas dans le fond si c'est ça que j'ai fait mais c'est du liquide tu sais dans un c'est un jus ok c'est qu'est-ce que les gars ils mettent dans les drinks hein je sais je pense que oui pis je sais pas t'a aimé? si t'a aimé si ça faisait que j'avais le goût de faire full sexe oh j'en avais fait beaucoup j'ai jamais comme non ouais mais c'est ça j'en ai cru toujours deux fois moi les trucs non j'ai j'ai jamais rien fait d'autre? non ok moi je bat trip sur le oui j'en ai fait une couple de fois j'ai détesté moi c'est plus jamais je suis trop ambitieuse pour ça on dirait que je sais pas je vais faire de la dépersonnalisation même quand mon trip est fini genre j'avoue des come back ça me fait vraiment trop stresser ça me fait que je comprends c'est un long pour moi c'est déjà uriné en public ben t'sais quand tu sais la Saint-Jean pis que pis que t'as mis dix ans pis moi c'est j'ai déjà en vrai que dès que je bois un peu là je suis comme calvonnée dans l'épicée dehors ça va aller plus vite je me confie dans mon enjeu oui c'est que tu vas te baigner tout nu moi je pense que tu l'as fait non j'ai rien fait ça tu penses que j'ai fait oui je pense que oui oui j'ai fait vraiment c'était l'année passée j'étais juste pas très bien mentalement pis là j'étais pas pas très bien mentalement non non j'étais pas très bien mentalement genre dans ma vie dans cette passe là j'étais juste comme mais pourtant ça va aller mieux c'est une bonne chance c'est ça c'est pour ça que je me suis dit qu'il me faut plus de spa pis que je me suis levée le matin à 5h pis j'étais à mon chalet pis j'ai juste dans l'eau pour voir le lever de chalet ouais c'était bien c'était bien as tu déjà eu la police qui t'a convoquée qui t'a appelée qui t'a oui pour pas que tu te dises regarde j'arrête je comprends pas toi t'as tu déjà eu la police en fait je suis sûre que non je pense pas non pourquoi la police ouais moi quand j'étais jeune je fuguais de l'école quand j'avais 8 temps la police me courait dans la ville ok la police me courait j'étais pas bien à l'école je me faisais intimider j'étais anxieuse j'étais pas bien je me suis faite intimider comme toute ma vie fait que tu avais juste t'en preu je faisais juste fugué tout le temps main character energy pis je me faisais ouais pis je me faisais courir après par la police ouais c'est comme drôle mais plus pis l'année passée j'ai trouvé une femme ensanglantée sur le bord de la rue fait que la police m'a appelée fait que les prochaines questions à la police question oui non mon dieu est-ce que t'as déjà eu une relation sexuelle 3 ou plus en une nuit 3 ou plus en une nuit je pense que oui oui toi je pense que oui la question 69 il y a pas de question c'est juste un point de relation fait que je m'enagine c'est ce que t'as fait 69 ah ben oui c'est sûr que c'est que ça heu toi oui oui tu penses que oui toi je pense que oui je pense que oui je pense que oui tu penses que oui ouais 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 j'ai déjà fait ouais moi en fait toi avec moi avec mais moi c'est parce que j'apprécie pas de faire ça non non pas parce que je suis comme trop concentrée sur ma job pour apprécier manteau fait que là mettons si genre ça va me déconcentrer à faire ce sujet fait que je vais arrêter c'est ça ouais ouais fait que c'est pas ma prête est-ce que t'as déjà eu une relation sexuelle avec une personne, un inconnu ou quelqu'un que t'as rencontré dans les 24 heures? toi je dirais oui un one night the ball ça je dirais non oui t'as déjà fait ça? ouais ouais ok mais moi oui vraiment ouais ouais en fait c'est comme pas le finance comment c'est là que tu me dis que je peux tester mes choses j'ai plus l'avoir ah ouais ouais parce que t'es comme genre tu te dis déjà que tu vas plus jamais l'avoir fait que tu te dis pas comme que peut-être tu vas le redater non non moi quand j'ai une relation sexuelle avec quelqu'un je me dis j'espère que je vais l'avoir ah ouais à part si c'est vraiment chiant ouais c'est ça c'est vraiment nul ouais avoir du sexe à l'extérieur ouais je dirais oui toi je dirais oui aussi oui ben oui dans un parc mais moi j'sais vraiment pas dans un parc moi c'était dans un parc c'est dans un parc c'est bon hum ah ah dans le saco ouais dans le mamaco oh mon dieu c'est ça non mais c'était censé c'était un on regarde les étoiles t'sais c'est une nuit genre tes parents dormaient on regarde les étoiles t'sais pis après ça on écoutait un petit film t'sais c'était tout romantique t'sais fairy light et ça a fini en partie de genre à l'extérieur à l'extérieur ouais non mais on avait vu un marque là dehors et tout ok ok c'était bougie là ok c'était où à l'extérieur mais moi en vrai j'ai pas souvent fait de sexe dans les endroits publics ou whatever mais euh pourtant c'est la même chose ouais mais à l'extérieur c'est le full pas longtemps après j'avais jamais fait de sexe dans les endroits non c'est la semaine ouais oh en regardant la pink moon hum c'était avec mon ex on a juste on revenait de Sherbrooke parce que sa famille habite à Sherbrooke a misé à Sherbrooke pis ben il habite encore à Sherbrooke sa famille pis en revenant sur la route t'sais comme quand t'es trop horny dans le char t'as arrêté sur la route on a juste fait un petit bord de la route pour rester sur le bord de la 10 je me suis fait bye sur le bord de la 10 sur l'autoroute j'aurais pas cru par contre je me suis fait c'est tellement un langage ultra patriarcat négatif dire je me suis fait bang mais j'ai fait l'amour sur le bord de la route même si c'est sur le bord de la 10 on peut dire que tu t'es fait bang est-ce que t'as déjà eu du sexe dans une euh dans une piscine ou dans un dans un spa mais moi c'est vrai moi non parce que moi j'ai longtemps cru au mythe que tu pouvais rester pogné je sais que c'est la honte moi je sais que c'est la honte je sais que c'est la honte mais c'est sûr c'est j'ai quelqu'un qui m'a dit que tu pouvais rester pogné non c'est pas pogné c'est pas vrai c'est complètement faux c'est vrai c'est pour ça que c'est arrivé ben la l'idée arrive moi tu pourras cocher ça maintenant est-ce que là t'as déjà eu du sexe avec quelqu'un qui ne participait pas qui était juste dans la chambre pendant un party je dirais que oui quand t'es dans une chambre dans un party et qu'il y a quelqu'un d'autre donc tu dors ah non non c'est bien gênant c'est vraiment gênant c'est vraiment gênant moi jamais non est-ce que t'as déjà fait un voyage de plus de 100 miles pour aller faire du sexe? j'aurais juste regardé miles en kilomètres ok toi t'as des blancus qui sont loin j'aurais juste regardé Nagog Montréal ok oh limite limite combien? ok 100 miles 100 mille c'est 160 kilomètres attends je vais juste faire et Nagog Montréal c'est? ben Nagog Terrebonne en tout cas c'est 158 kilomètres je vais checker Montréal j'pense que tu peux le mettre j'pense que tu peux le cocher oui ah sexual intercourse ok est-ce que t'as déjà fait du sexe avec un partenaire qui avait 3 ans de différence d'or? ou plus ou plus toi oui toi t'as vraiment de te guette un peu des dalles oui c'est ça Karine a fait le sexe avec quelqu'un de 50 de plus qu'elle ouais mais ouais c'est pas parce que tu prends un vieux que tu prends un vieux laid ça peut être un beau vieux ben oui ça peut vraiment être un vieux beau moi il avait pas l'air d'être un vieux crouton non comme on dit non c'était un bel homme même plus qu'une fois que c'est arrivé là avec des gens je te dirais c'était tous des bel hommes ah oui? ben tu comprends pour toi? as-tu dit que j'ai eu une relation sexuelle avec quelqu'un qui était vierge? toi je pense que oui ah non jamais non même quand c'était ta première fois non 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 plus j'ai jamais fait sexe avec quelqu'un qui était vierge non non plus moi j'aurais dit oui pour toi par contre tu sais pas pourquoi non jamais j'ai fait le sexe avec quelqu'un qui était sa première fois moi j'aurais vu que ça aurait été comme un gars mettons qui est vierge pis comme il m'a fait arranger ça ouais je vais t'aider ouais ouais j'aurais sûrement fait ça mais j'ai jamais rencontré personne de vierge mais non ok est-ce que t'as déjà eu des relations sexuelles sans condoms? à ne jamais peur à la maison jamais jamais oh my god oui hein ben oui ben ben c'est pas bon ça arrive mais porter des condoms est-ce que t'as déjà eu une ITSS? penses-tu? je pense que non non mais toi je pense que oui oui c'était quoi? mais moi j'ai déjà eu la clamédienne clamédienne c'est ça alors c'est pour ça qu'il faut porter les condoms oui c'était comment? c'était le mix wooo j'ai compris j'ai compris par la bitch ouais tu sais j'ai été irresponsable dans ma vie pis j'ai rien eu pis quand j'étais responsable que j'étais avec mon chum que tout allait bien qu'on était ensemble protégés mais genre pas protégés mais dans le sens que t'sais tu prenais la pilule et tout ouais t'sais comme quand c'est ton chum ça fait longtemps les deux oeufs à ta quête j'avais l'air pas besoin pis non ah fait que tu te l'as donné pis après ça t'étais comme what the fuck tu m'as donné la plante ouais pis comment ça a fini genre on chicane pis ouais ben après ça j'ai comme galaudé on dirait que je m'en foutais après tu l'as tu laissé? non j'suis vraiment pas jalouse dans la vie pis j'ai comme fait ok j'avais un ah j'ai répété une coche pour moi j'étais ouh ouais j'sais pas j'étais comme déjà trop souche j'me disais ah peut-être que j'allais attraper peut-être que t'sais son test qui était négatif avant qu'on commence à le chanson c'était un faux négatif ouais j'étais genre j'laisse le tout au bénéfice du doute peut-être que c'était une erreur peut-être mais j'ai eu une très belle relation avec ce gars-là pis j'suis très contente d'avoir fait ça quand même au moins au moins est-ce que t'as déjà fait un threesome moi j'dirais que oui 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 j'ai déjà fait puis toi j'dirais que non non toi ça a été comment? moi j'tritte pas non? c'était une autre fille ou un autre j'ai déjà fait plusieurs fois j'ai déjà fait avec un gars une autre fille pis j'ai déjà fait avec deux filles avec trois filles voilà pis j'sais pas j'sais pas j'sais pas mais t'sais si mettons j'ai un chum ou je date un gars pis que c'est vraiment vraiment son truc pis j'vais être comme full à l'aise de le faire pour lui pis j'vais genre j'vais pas comme trouver ça vraiment à chier mais c'est juste comme si je ne fais plus jamais d'ajoutions pour le reste de ma vie vous comprenez que je ne fais pas de risque là genre ben moi tu comprends le risque mais pas si j'étais en relation genre avec deux ingrédients comme deux personnes que j'suis pas en relation parce que j'aimerais pas ça d'un ou un ou un chum avec quelqu'un d'autre pis aussi pour tester les choses pis après ça pis jamais le voir c'est ça comme toi toi on a dit juste quand même tu fais ça pis je vois plus t'sais ouais j'pense comme ça pis aussi j'ai l'impression que les couples ils mettraient un peu de côté la troisième personne non pas tant non est-ce que t'as déjà été dans une orgie moi j'sais oui non quoi non pis toi aussi je dirais non 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 toi oui hein petite coquine toi j'pense que non 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 ouais une fois pis c'est vraiment genre j'me suis sentie dégueu là tellement là ben non il faut pas là ouais je sais faut pas se sentir mal si t'as aimé ouais c'était constantant mais t'sais ben voilà tu sens vraiment comme une slutty là mais t'sais tout était constantant et dans le bonheur comme si t'es déjà eu, tu sais, ça y'a plus de 5 partenaires oh ça j'pense que oui non peut-être moins que 5 partenaires dans ta vie ouais ben moi c'est parce que j'suis en couple longtemps t'sais j'suis qui pis euh mes plans cul que j'ai gardes aussi longtemps ok ok ben c'est moins que 5 fait que tes plans cul, ça se limite là vraiment c'est à la limite de 5 mais c'est pas 3 donc c'est 4 là donc c'est bien gardes hein si on est bon en maths mais toi Wayne oui t'es-tu à l'aise de dire combien? t'es-tu capable de les compter? ben oui pis j'suis ben j'ai arrêté un certain nombre pis au vrai non j'suis pas à l'aise pis c'est vraiment en place que j'suis pas à l'aise c'est juste parce que je le sais la société comment elle est pis je le sais comment je vais me faire juger pis comment je vais me faire comme je sais que les hommes en général ont une image super négative d'une femme qui a eu plusieurs partenaires pis t'sais moi j'ai jamais été en couple longtemps ben oui j'ai eu quand j'étais jeune, jeune, jeune avant de faire le sexe pour la première fois j'ai eu un chum pendant 2 ans et demi pis après ça j'ai eu un chum pendant 1 an dans le 6 j'ai jamais été en couple sinon genre en couple 2 ou 3 mois max ben t'sais j'ai toujours juste comme testé des relations tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pis c'est comme eu des expériences mais t'sais j'ai jamais comme seté fait que non mais j'suis content c'est tellement mal vu t'sais un gars qui a eu plein de différentes filles t'sais ou autre va être comme hé bravo un gros kill bravo bro maman pour une fille c'est genre oh my god genre elle a plus de valeur elle a plus de ouais elle a plus de ouais elle a plus de rapport est-ce t'sais ouais pis pourtant c'est fou parce que mettons moi j'ai eu plus de partenaires que pas mal de mes amis pis mettons mes amis ont fait le sexe beaucoup plus de fois que moi ben c'est sûr c'est sûr que j'en ai dit parce que moi j'ai jamais été en relation c'est sûr oui j'ai déjà mais t'sais pas comme longue pis pas raisonnable c'est sûr ben t'sais mes amis ont fait ben plus de sexe dans leur vie que moi c'est sûr que j'allais dire mettons moi qui est en couple pendant des longues périodes ben t'sais mettons à chaque fois que je le vois je vais baiser avec plusieurs fois t'sais ben comme mettons une fille qui couche avec un gars différent mais une fois de temps en temps t'sais ça revient même pas au même t'sais pis ça fait que ça augmente le le chiffre mais elle a plus long c'est ça c'est ça c'est ça est-ce que t'as déjà été photographié ou filmé pendant que tu faisais le sexe moi j'durais que oui oui ouais toi j'durais que non non ouais ben moi j'ai encore peur aujourd'hui ouais non mais en fait non je fais full confiance à la personne ouais ok je fais full confiance à la personne il y a juste ben en fait il y a deux personnes ever que j'ai fait du sexe filmé avec pis les deux personnes j'en fais full confiance ok ouais ouais je sais que ça c'est pas jamais as-tu déjà fait du sexe pendant que t'étais dans ta scène ou penses-tu moi j'pense que oui ouais c'est quand même bon honnêtement ouais c'est vraiment vraiment conseillé de le faire ouais ça me semble que ça ça augmente les sensations ouais ça diminue la douleur de tes règles aussi parce que l'hormone qui est produite quand tu fais le sexe c'est une hormone de jambonneur qui est anti-douleur fait que ça aide vraiment ça fait en sorte que si t'as un orgasme aussi quand t'es en ta semaine c'est un peu mieux mais ça fait oui il est mieux pis ça fait en sorte que ce qui doit être expulsé sorry être expulsé plus vite pis en plus le sang qui va couler ça va comme lubrifier les choses ça c'est ça on dirait que c'est encore plus ça en tant mieux ouais fait que c'est fou le conseiller de le faire si mettons ton chum il y a rien si votre chum ça lui tente pas ou votre blonde ou whatever euh vous pouvez faire dans la douche pis sinon ben la masturbation quand t'as des règles c'est vraiment bon fait du period si tu fais de l'honneur moi j'aurais que oui non non ça je suis choquée ça me terrifie ça me terrifie moi ça me terrifie zéro c'est juste que toutes les fois que j'ai essayé pis au reste ça ne rentre pas ça ne rentre pas ça ne fonctionne pas ça ne peut pas ça ne m'excite pas non plus ça me stimule pas t'sais comme juste me faire manger le cul ça ne me stimule pas je sais pas toi ben moi ça m'est remarqué moi c'est comme un no touch non moi je suis comme une ok mais aussi c'est parce que moi je suis dérogénée je suis vraiment à l'aise ça ne me stimule pas je me dis genre si ça l'excite vraiment de faire ça je vais être comme fais le mais je veux juste te dire moi ça ne m'excite pas je ne veux pas me faker ou que ça m'excite je sais pas genre toi ça t'excite de faire quelque chose qui n'excite pas quelqu'un genre je sais pas simple weird fait qu'en général je ne le fais juste pas parce que comme pour vrai je l'ai essayé plein de fois avec plein de différentes personnes ça ne me vient pas me stimuler genre c'est pas un endroit qui me stimule pis tout même si le monde me dise à quel point c'est nice je suis vraiment désolé pour toi c'est nice que moi mon corps n'est pas fait de cette façon ben moi c'est que j'ai entendu beaucoup mettons de mes amies qui l'ont essayé ou whatever qui étaient comme ça ça a sorti de la mort ça me terrifie je pense que c'est arrivé à trois personnes que j'ai parlé qui ont fait de Ronald ça a sorti du caca ça c'est je pense que je m'évaluer le ong tu sais faut pas c'est sûrement normal tu sais mais on dirait que c'est ça qui vient m'arrêter vraiment ben il peut mettre un condom pis après s'il y aura plein de caca au sardin pis comme si tu viens pas juste de faire caca t'as tes go ouais ouais pis si t'as pas envie de caca non plus ça devrait bien aller si tu veux l'essayer ouais j'ai déjà eu peur d'être enceinte je suis sûre que oui toi aussi ben j'ai pas assez gaffée mais même l'affaire a l'air ça grosse histoire vraiment pas drôle l'année passée j'ai été hospitalisée pour anorexie pis j'allais coucher avec mon chum le condom elle est pas prisée je prenais pas la pilule à ce moment là pis là j'ai dû prendre une pilule du lendemain qui est prise 2 jours plus tard pis là j'ai dû prendre parce que je m'étais renforcée à l'hôpital à un moment tu sais c'est compliqué de l'avoir genre pis après ça je savais pas que c'est ça mais j'ai été ammémorée à cause de mon anorexie c'est juste un arrêt de règle pour que moi là si j'ai pris la pilule du lendemain pis là j'attends tu sais qu'il y a rien qui arrive genre une semaine deux semaines j'allais pas prendre des tests de grossesse je ne comprenais pas c'est arrivé mais finalement c'était rien que c'est c'était quelque chose que j'étais ammémorée mais c'est du fort je n'ai pas eu mes règles depuis juin dernier pourquoi? juin 2020 veux-tu aller voir mon médecin? ben non parce que je m'entraînais pour un deuxième marathon pis mon médecin m'a dit c'était full normal pis quand tu vis des gros stress aussi ou des choses vraiment différentes dans ta vie c'est normal que t'as pas tes règles pis là je suis partie à ODE chez nous fait genre c'est normal que j'avais pas mes règles pis là quand je suis revenue j'avais encore comme du stress des trucs différents j'ai eu des chiens j'ai eu des chiots tatata ma médecin était comme si c'était normal qu'il était pas re-u des règles pis là yes on est le on est quel âge? le set le set joli dans mes règles aujourd'hui pour la première fois depuis juin 2020 it's back! yes! pis je me sens là j'ai vu le set pis j'étais comme yes! c'est grand! girl's time is back! jamais genre une fille fait une danse de joie quand elle a ses règles jamais moi j'étais comme wow! wow! non mais j'avais tellement peur d'être infertile je me dis comme non mais c'est vrai c'est vrai ça fait pas que mon règles j'ai pas mes règles ça fait presque un an j'ai pas eu mes règles ça fait onze mois que j'ai pas eu mes règles c'est intense oui ok calculate my score on le calcule fait quoi tu m'avais dit moi je t'avais dit 15 pis toi tu m'avais dit 50 ah moi je t'avais dit 50 oh ok moi mon score est de 35 35 c'est plus bas qu'on pensait et toi il est de combien? moi il est de 26 ah! fait que les deux on l'a pas eu mais les deux il est ben toi il est plus haut que je pensais moi il est pas de plus de 27 ouais tu pensais que j'étais moins pure ouais tu pensais que j'étais plus wild et c'est quand même pas si... ah non non en fait on est grand pas plus mature 35 puis 25 c'est quoi ben c'est une dette colère merci j'ai aimé ça parler de... de sexu mais genre j'aime pas ça j'aurais aimé ça être moins pure t'aurais aimé ça être plus coquine j'aurais aimé ça être plus cochonne alors si vous voulez revoir Karine sur ma chaîne youtube dites moi là en commentaire pis merci Karine d'avoir accepté l'invitation c'était très cool un plaisir si vous voulez m'entendre parler du sexe encore plus vous pouvez écouter mon podcast ah oui c'est vrai j'ai un podcast sur le sexe c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que tu vas checker les nouvelles captures ou... ça s'appelle Librex expression je vais mettre le lien dans la vidéo donc on se revoit après une prochaine toute nouvelle vidéo ciao